Hey, nous revoilà pour un épisode des comptines de la Défonce dans lequel on va voir une chanson qui est très connue, que vous connaissez tous, il était un petit homme, pirouette cacahuète. Et pourquoi c'est une comptine si connue et si appréciée ? Je me posais vraiment la question, surtout au vu des paroles, on va essayer de regarder ça. Alors cette première strophe est assez facile à analyser. Un petit homme, on pourrait penser éventuellement que c'est un nain, ou alors un pygmée, éventuellement avec cette maison particulière qui est construite, puisque c'est une drôle de maison, on sait que c'est pas une maison conventionnelle. Ensuite, c'est le petit texte qui dit pirouette cacahuète, qui m'interpelle. Moi ça me fait penser au cirque. Une personne qui est capable de faire des acrobaties, des saltos, des vrilles, et qui impressionne les gens, ou alors qui ressemble à un singe, puisque les singes sont capables de faire des acrobaties et des pirouettes, et du coup les gens lui balancent des cacahuètes. Bon, c'est vrai qu'on pense surtout à des singes dans des eaux quand on parle de les nourrir avec des cacahuètes. Mais il existe une expression « payer en monnaie de singe » signifiant escroquer quelqu'un en le payant avec une chose sans réelle valeur. Elle a probablement été inventée par Saint Louis au XIIe siècle, lorsqu'il autorisa les montreurs de singes à payer le droit de passage du pont reliant dans l'île Notre-Dame au quartier Saint-Jacques, avec leurs singes qui faisaient des grimaces ou des acrobaties, ou des pirouettes on pourrait dire. Les cacahuètes n'étant pas encore connues à cette époque-là en Europe, on ne peut pas donner de lien direct avec celles-ci. Mais aujourd'hui l'expression pourrait se rapprocher de gagner des cacahuètes, pour parler d'un salaire de très faible quantité ou proche du néant. Ne pourrait-on pas imaginer facilement le salaire ridicule des singes exploités dans le cirque pour leur tour de passe-passe ? Salaire composé exclusivement d'arachides ? Ouais, c'est peanuts ! Soit c'est véritablement un singe, et du coup c'est vrai que dans la chanson ça amène quand même une histoire un peu amusante, mais c'est quand même un peu cruel envers les animaux, soit c'est une chanson raciste, qui parle effectivement d'une personne de couleur, qui travaille dans un cirque, et qui est de petite taille. Mais la suite de la chanson nous donne d'autres indications. Sa maison est en carton et ses escaliers sont en papier. Donc là on a quand même bien l'image d'une personne qui est pauvre, qui n'a pas beaucoup de moyens. Pour moi ça confirme, ça vient vraiment appuyer cette idée que c'est sans doute une personne qui travaille dans un cirque et qui est exploitée, qui n'a pas beaucoup de moyens. Ou alors c'est simplement l'histoire d'un nain SDF, ça pourrait être ça aussi, moi c'est juste ma vision des choses. Ou alors c'est une personne ou une créature de petite taille qui aime bien faire des acrobaties, qui aime bien manger des cacahuètes, et qui s'est fait arnaquer pour construire sa maison. Ou alors acheter une maison. Parce que je veux dire, une maison en carton et des escaliers en papier... Faut quand même être un peu con quoi. Oui bonjour, c'est Monsieur Vannot de la société SolidaFuck. Vous aviez des questions par rapport à votre construction ? Des inquiétudes ? C'est-à-dire par rapport à quoi ? Aux matériaux utilisés ? Écoutez, j'ai votre dossier devant les yeux, là, il n'y a aucune inquiétude à avoir. On est des experts, donc... Pour vous faire simple, on va utiliser de la fibre de cellulose naturelle pour toute la construction. Je peux vous détailler ça. Pour les couvertures, on va principalement utiliser du craft liner. On va utiliser un procédé chimique à base de sulfate ou à la soude. Pour les canulures, on va utiliser du well and stuff. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voulez... Du ciment ? De la pierre ? Écoutez, écoutez... On est dans une génération où il faut utiliser des matériaux maintenant recyclés, écologiques. Et nous, je pense que notre société se doit de faire un pas vers ça. C'est du carton. Et du papier. Hum. Ouais ou... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Le facteur y est monté, ouais. Donc, certains d'entre vous savent qu'actuellement, je suis facteur. Donc, en date de sortie de cette vidéo. Peut-être que dans quelques années, je ne le serai plus. Je ne sais pas. Non, parce que... Bon, 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 bon. Est-ce que c'est bien là ? Ah ouais, sympa la maison. Alors, est-ce qu'il y a une sonnette quelque part ? Ici, là... Bon bah, j'y vais. On dirait la maison d'un petit homme. Waouh. Couverture en craft liner. Et cannelure en wet and stuff, je dirais. Ouais, c'est bon. Ça me semble assez sécurisé, hein. Donc, je suis d'accord et je suis conscient du fait qu'il faille essayer faire tout notre possible pour délivrer un recommandé en main propre pour pouvoir vous le faire signer. Mais je vous avoue que si la maison ne n'inspire pas confiance... Bon, là, en l'occurrence, c'est une maison dans laquelle on ne va pas monter, quoi. Enfin, je veux dire... C'est con, quoi. Selon les maisons, on va quand même pouvoir analyser la situation. Je veux dire, si c'est une maison qui est entourée de douves avec des crocodiles et qu'il faut rentrer dedans pour pouvoir faire signer le recommandé, à moins de s'appeler Indiana Jones, non, on va pas rentrer, quoi. Il faut une sonnette à l'extérieur parce qu'on peut pas, de toute façon, on peut pas rentrer dans une propriété privée tant qu'on n'a pas votre autorisation. C'est vrai que c'est soit nous faire passer pour des idiots, soit nous faire passer pour des héros. Aller jusqu'au bout pour ça, ça peut être honorable. Enfin, tout dépend ce qu'il y a dans la lettre. Bien sûr, en tombant, il se fait mal et il se calce au bout du nez. Et si on veut faire un lien avec une personne qui travaille dans le cirque ou une créature qui travaille dans le cirque, on peut se dire qu'elle est attachée au fait de faire des blagues, étant donné qu'elle travaille souvent avec des clowns, ou alors que c'est un clown directement, un clown qui fait des pirouettes, qui ressemble à un singe, ou qui est un singe, littéralement, et qui se dit, tiens, je vais faire une petite farce, je vais mettre un escalier en papier, comme ça le prochain qui monte se pètera la gueule. Parce qu'entre eux ils aiment bien se faire des blagues comme ça, mais c'est vrai qu'entre eux ils ont l'habitude. Mais envers quelqu'un d'autre... Voilà, c'est... Wouhou, c'est fun ! C'est bon, il s'est juste fracturé le nez, c'est rigolo ! Mais bon, ils l'ont raccommodé avec du fil doré. Et là, j'ai cherché. J'ai vraiment cherché une explication à ça. Dans un ouvrage de 1712 écrit par Laurent Verduc, chirurgien français, dont le titre est dans un passage où il nous parle de la manière de soigner une mâchoire fracturée, je lis La mâchoire inférieure se peut fracturer par tout son corps, blablabla... Pour bien joindre les os les uns contre les autres, et si les dents sont divisées, ébranlées et séparées hors de leurs alvéoles, elles doivent être réduites en leur place en les liant et en les attachant contre celles qui seront fermes avec un fil d'or, ou d'argent, ou avec un petit fil d'archal, c'est comme du laiton, ou bien sur le champ avec du fil de l'insiré. Il faut les tenir toujours liés jusqu'à ce que le cale soit fait. Et ouais, on peut donc soigner des fractures avec un fil d'or. Enfin là, en l'occurrence, c'est de la mâchoire, c'est pas du tout le nez. Et bon, ça a été pas mal controversé plus tard, et il me semble qu'on n'utilise plus beaucoup ce genre de technique aujourd'hui. J'ai trouvé une autre utilisation dont j'ai vraiment envie de vous parler dans un ouvrage qui s'appelle Nouveaux éléments de médecine opératoire, écrit en 1840 par Alfred Armand-Louis-Marie Valpo, un professeur de chirurgie de la faculté de Paris qu'on connaît tous très bien. Un procédé qu'on fait remonter jusqu'à Horibase, qui fut imaginé dans l'intention d'éviter la perte du testicule et de produire cependant les mêmes effets que la castration et le point doré. Il consiste à passer un fil d'or autour du cordon et du sac, à comprimer ensuite de manière que ce dernier soit seul étranglé, enfin, à réunir la plaie sans s'occuper de la présence du corps étranger que le malade doit regarder le reste de sa vie. Aouh ! Je suis en train de penser à un mec en train de draguer avec ça. Oui, tu es spécial. Moi aussi je suis spécial. J'ai de l'or autour des couilles. Non. Je précise quand même qu'il a écrit le ridicule d'une aussi sotte pratique ressort assez de lui-même sans qu'il soit besoin de le révéler. Donc voilà, pour ceux qui pensaient avoir trouvé un nouveau moyen de contraception, évitez. Même si ça embellit vos couilles. Donc dans la suite de la chanson, vous le savez bien, le fil se casse. En l'occurrence, je pensais que c'était un fil en or puisque j'ai fait mes petites recherches et c'est la seule explication que j'ai trouvée. Là, ça va plus du tout. Un fil d'or qui pète, faut y aller quoi. Ce qui est encore plus fou, c'est que le nez s'envole. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe, est-ce qu'il y a une tornade ou un truc de fou qui se passe. Je ne le comprends pas. Et ensuite, on a un foutu avion à réaction qui passe et qui rattrape le bout du nez. Ouh ! What ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que cette chanson ? En soi, c'est très rigolo, mais je ne comprends pas. Cette chanson est très amusante, elle peut être chantée par des enfants, mais je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Quelle est l'explication ? J'ai cherché, et la seule explication possible pour qu'un avion puisse rattraper quelque chose en plein vol, c'est le Fulton Surface To Air Recovery System, plus communément appelé STARS, inventé par Robert Edison Fulton dans les années 50, pour la CIA. On appelle ça aussi le système Skyhook. Si ça parle à certains d'entre vous, c'est probablement que vous avez vu le film The Dark Knight de Christopher Nolan dans lequel Batman s'extirpe d'un immeuble à l'aide de ce système. Et ouais, ça existe. Et ça marche. Concrètement, le principe est simple. Un paquet Skyhook comprend un arnais et un dispositif pour envoyer un ballon d'hélium dans les airs. L'avion, dont le nez est équipé d'une sorte de paire de cornes, repère le ballon et se positionne dans l'axe des marques sur le câble. En passant, il coupe le câble et libère le ballon. Et simultanément, il récupère la personne. Ou le nez du facteur. Ok, je suis en train de me demander si la blague du clown n'est pas allée trop loin et que le fil doré, en fait, c'est bien plus qu'un simple fil. Mais là, c'est quand même aller très loin, quoi. Je veux dire, il faut vraiment que je creuse, que je cherche des explications de fou pour déchiffrer ces paroles. Et au début, il y avait un petit peu de logique. C'était un petit peu sensé, quand même. Même si c'était un peu, voilà, tiré par les cheveux. Capilotracté, comme on aime dire. Je veux dire, là, à la fin, on pète un câble. Comment vous voulez qu'un avion récupère un morceau de nez qui s'est fait arracher alors qu'il était recousu au fil d'orge ? Alors, qui est le coupable ? Qui a écrit cette connerie ? Qui se dénonce ? Mais elle s'est déjà dénoncée. Puisque nous avons reçu récemment les aveux d'une ancienne institutrice du nom de Gabrielle Grandière, née en 1920, qui aurait créé cette chanson en 1951. Regardons quelques extraits de son interview. Quand je venais au travers du bureau, on était un petit homme, je dis oui, oui, oui. Tout à coup, pof, au bout d'un moment, j'ai dit, ça y est, c'est bon, on va essayer. Pourquoi j'ai mis pirouette et cacahuète ? Je dansais absolument rien. La maison où il était en carton, ça coulait de source. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui monte. Alors, je me suis dit, le facteur, tout s'est venu en 10 minutes. Ouais, alors moi, j'ai inventé comme ça une chanson en quelques minutes et elle est connue partout en France maintenant. Aucun problème, je m'en fous. Je dis pas que c'est impossible, parce qu'on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont écrit des chansons même sans y réfléchir. Alors, ils ont pris un générateur de mots aléatoire et ils ont inventé une chanson. Et encore, il y a même des mots ou des conjugaisons qui n'existent pas. Donc, c'est tout à fait possible. Le seul truc que je trouve bizarre, c'est que la mamie, elle a quand même attendu plus de 60 ans pour dire que c'est elle qui l'a créée. Tout le monde la chante, cette chanson, tout le monde la connaît ! C'est quand même un peu bizarre qu'elle ne se soit pas manifestée avant ou alors que même certaines connaissances ne lui aient pas dit « Attends, il faut quand même que tu mettes ton nom, voilà, qu'on sache d'où ça vient ». Je trouve ça dingue, quoi. Bon, elle a quand même précisé que les deux dernières strophes n'étaient pas dans la chanson originale et qu'elles ne sont pas d'elle. Ce qui me rassure un petit peu, parce que ces deux dernières strophes, c'était quand même un petit peu dur à analyser, je ne comprends pas. Pour moi, c'est encore pire que le reste. Et c'est vrai que la manière dont elle a construit la chanson et l'explication qu'elle en a donnée paraissent quand même plutôt sensées et plutôt logiques, voilà, dans un esprit de petite comptine à chanter aux enfants. Elle est toute mignonne cette mamie, on a envie de la croire, on a l'impression qu'elle est honnête, donc moi je pense qu'on peut lui faire confiance. Tout en gardant une certaine retenue. Ce qu'on peut en tirer, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une histoire qui ait du sens, il n'y a pas besoin d'avoir de logique pour qu'une chanson puisse être adorée par les enfants, que tous les adultes puissent la connaître, qu'elle soit chantée partout dans le pays. Il suffit simplement d'être totalement défoncé. J'ai fait n'importe quoi ! Merci à tous d'avoir suivi cet épisode des comptines de la Défonce. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo et lâchez un petit com pour dire ce que vous en avez pensé. Mettez un pouce vers le bas si vous n'avez pas apprécié, mais rajoutez un petit commentaire pour justifier pourquoi vous l'avez mis, c'est quand même mieux. Partagez la vidéo à tous vos proches pour qu'ils puissent comprendre cette chanson et nous partager leur connaissance à ce propos. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les dernières vidéos qui vont sortir. Un énorme merci à toutes ces personnes qui continuent de me faire des dons sur Tipeee. Ça m'encourage à faire des vidéos, ça me motive, ça me fait du bien et ça m'impressionne de voir cette générosité. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook et sur Twitter. Je vous oblige à regarder la dernière vidéo qu'on a faite sur la chaîne BeFalls avec Boyel où on a fait un détournement de Star Wars l'épisode 7. J'ai participé à l'écriture et j'ai donné ma voix à deux personnages. J'adore écrire ce genre d'histoire un peu loufoque et des dialogues un peu inattendus. Donc je vous partage un petit peu de ma passion au travers de ça. Merci d'être là pour moi, je vous dis à très bientôt, le plus tôt possible, je vous le promets. Sous-titrage Société Radio-Canada